Musique Bienvenue à cette troisième rencontre de la communauté francisation. Comme prévu, comme on vous a annoncé lors de la rencontre précédente, c'est une rencontre consacrée à la francisation alpha. Donc, dans le clavardage, Richard, vous envoyez les liens vers le tableau de présence. Je vous invite à cliquer sur le lien et inscrire votre présence. Et aussi, on a l'ordre du jour. Donc, voilà, partagez. Dans l'ordre du jour, quand vous pouvez voir, on commence avec le mot de bienvenue. Donc, comme d'habitude, on aura deux parties de la rencontre. Dans la première partie, on aura quelques petites nouvelles. Et dans la deuxième partie, on parlera de la phonétique en francisation alpha. Marie-Catherine et Josée ont préparé une belle offre pour vous, pour cette partie. On va parler du matériel et de la méthode Inspire. On va parler de l'introduction à la phonétique en francisation alpha. Et de l'enseignement aux étudiants débutants aussi. Et cette fois-ci, j'espère qu'on aura le temps d'avoir notre Minute Techno avec Patrick. Si vous vous rappelez, la fois passée, on avait beaucoup de présentations. Donc, on a pris beaucoup de temps. Et Patrick, eh bien, n'a pas eu le temps de le faire. Donc, bien, sans plus tarder, je vais passer à la première nouvelle. Vous avez probablement reçu, bien, un courriel de Martin Hébert, comme quoi le 30 novembre, bien, le courriel de l'AQFGA, comme quoi le 30 novembre, il y aura un atelier, bien, et qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est présenté par Tania Lomprey. Donc, vous pouvez vous inscrire pour participer à cet atelier. C'est basé sur le film. Il y a une situation d'apprentissage, donc on pourrait travailler l'interculturel avec les élèves. Et cela aura lieu le 30 de neuf à dix heures. Voilà. C'est l'atelier qui avait été annulé aussi l'année passée pendant, bien, un avant-midi de l'AQFGA. Aussi, j'aimerais faire un petit retour sur l'atelier qui a eu lieu le 16 novembre 2021. Donc, c'était l'atelier donné pour, qui concernait les personnes peu ou pas scolarisées. Est-ce que parmi les participants, il y a des gens qui, parmi les participants à la communauté, il y a des personnes qui ont participé? Moi, je l'ai écouté. Rima, je ne l'ai pas écouté dans un but de prendre des notes pour vous en reparler. Mais je sais qu'entre autres, en fait, ils nous ont présenté un peu où ils étaient rendus. Ils sont vraiment dans les balbutiements de ce projet-là. Dans le fond, le but, c'est d'élaborer un programme cadre en francisation alpha. Alpha francisation, ils ne sont même pas entendus encore sur le terme. Ça dépend, on utilise les deux. Qui va sortir en 2023-2024. Donc, il y a plusieurs personnes qui travaillent là-dessus, des enseignants, des conseillers pédagogiques. C'est Martine Leroux qui nous a principalement présenté ça. Ils se basent, entre autres, sur les grands chantiers de consultation qui ont été faits. Je pense que ça remonte à deux ans. Ils ont visité plusieurs centres au Québec pour interviewer des CP, des enseignants sur tout ce qui concerne la francisation alpha, du matériel à l'enseignement, aux stratégies. Donc, ils s'inspirent beaucoup de ça. Puis, ils ont donné des statistiques vraiment intéressantes que j'ai envie de vous partager. En fait, ils parlent de 5700 élèves en alpha francisation qui sont inscrits chaque année, qui proviennent principalement de la Syrie, de l'Afrique subsaharienne, de la Colombie et de l'Afghanistan. 60 % des élèves en alpha francisation sont des femmes et la moyenne d'âge est 55 ans. Donc, je trouvais ça juste intéressant. C'est des choses souvent qu'on ne sait pas. Et on retrouve des élèves en alpha francisation dans 14 villes du Québec. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont été là qui ont envie de rajouter des choses. Merci. Merci, Marie-Catherine. C'est Richard. Au début de la rencontre, il a vérifié et il a une bonne nouvelle pour nous. Richard, vas-y. Oui, ça a été enregistré. Donc, bientôt, je vais vérifier avec Martin. Ça va être déposé sur le site de la QIFGA, dans la section membres. Si vous n'êtes pas membres, j'encourage à le devenir. Ça va vous donner un rabais aussi pour le congrès de la QIFGA. Donc, aussitôt que ça sera disponible, je vais faire un petit coucou à Arima qui vous passera le message. Merci. Donc, si on n'a pas pu, comme moi, moi non plus, je n'ai pas pu y assister. Donc, ça nous fera vraiment une rencontre. On va pouvoir la regarder quand on aura le temps. Donc, maintenant, juste, on a assez de temps pour passer à nos trois présentatrices. Je vais passer la parole à mes co-animatrices, Josée, Marie-Catherine. On donne le temps à la francisation Alpha. C'est le moment. Oui. Donc, merci, Rima. Donc, aujourd'hui, c'est ça, on aimerait discuter avec vous. Bien, plusieurs avaient soulevé le sujet lors d'un sondage l'année passée. Comment est-ce qu'on fait de la phonétique avec nos élèves en francisation Alpha? Certains, c'est très, très large, la phonétique. Puis, je vous encourage, pendant la rencontre, oui, on a trouvé des personnes qui vont nous présenter du matériel et tout. Mais je pense que le but de la communauté, c'est vraiment d'être capable de partager. Donc, ne gênez-vous pas dès qu'une personne aura terminé, si vous avez des choses à amener, si vous avez des petits trucs à nous amener. Souvent, c'est parce que les enseignants cherchent des trucs. Donc, on est là pour ça. Puis, je pense que ça va être le but de la communauté. Donc, c'est certain que quand on parle de phonétique, que ce soit en francisation ou en francisation Alpha, les contenus sont les mêmes. La seule chose qui est importante de retenir, c'est le rythme d'apprentissage. C'est vraiment différent, qu'on soit en francisation ou qu'on soit en francisation Alpha. Donc, en francisation, ça va bien. Puis, je pense que nos élèves fonctionnent bien. Francisation Alpha, la rétention, il faut toujours tenir compte du rythme d'apprentissage. Donc, être un petit peu plus lent. Je pense que la répétition est vraiment importante. Quand on parle de phonétique, on parle beaucoup de discrimination. Je pense que pour être capable de produire, l'élève doit être capable d'entendre le son. S'il ne l'entend pas, s'il n'est pas capable de discriminer, il ne sera pas capable de le produire. Donc, ça va être important de faire beaucoup de discrimination du type. Je vais vous partager mon écran. On a une enseignante qui était avec nous il y a quelques années, qui avait développé du matériel, puis il l'a partagé au CSS DM. Et elle faisait beaucoup de discrimination avec ses élèves. Bon, bien, regardez, je vais y aller avec le pareil et différent en premier, parce qu'on peut faire de la discrimination demandant à un élève s'il entend un son, mais on peut lui demander si c'est pareil ou si c'est différent. Donc, à partir d'un outil qu'elle avait conçu, indépendamment des sons qu'elle voulait travailler, est-ce que c'était des consonnes, est-ce que c'était des voyelles, elle s'était faite une liste au début de syllabes. Donc, ça, c'était son corrigé ici. Donc, si elle voulait faire la différence entre le U et le OU, bon, ça, c'est les mots qu'elle s'était faits, c'était son corrigé. Donc, RU, LU, donc, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle préparait un document, OK, avec pareil ou différent. Différents, je ne sais pas si je peux vous le partager ici, le corriger. Regarde, donc, ça, c'était la feuille pour l'élève. Donc, égal, c'est pareil, différent, qu'à partir de la feuille qu'elle s'était construite, bien, elle demandait aux élèves de faire, de voir, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent. Donc, déjà, l'élève apprend à écouter, OK, puis s'il est capable d'entendre la différence, bien, probablement, ça va l'amener plus tard à être capable de produire le son. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, RU, LU, donc, est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est différent, OK? Donc, elle allait comme ça avec différent. Donc, vous voyez ici, elle avait le son C, C ou ZA, SA, OK? Donc, ce qui est important, ça va être la routine aussi pour nos élèves en francisation alpha. Donc, si on établit une routine, si à partir des feuilles qu'on utilise, les élèves savent que, bon, aujourd'hui, on va en faire, demain, on va en faire régulièrement, bien, ça va devenir une routine. Là, ils vont s'habituer, puis tranquillement, bien, on peut changer nos consonnes, nos voyelles. Puis, ça fait que nos élèves s'habituent tranquillement à travailler de cette façon-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la feuille, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle en mettait plusieurs. Donc, une journée, il ne faut pas que ce soit trop long, parce que ça n'a pas besoin d'être très, très long, mais c'est la répétition qui va être importante. C'est la routine qui va devenir importante. Donc, que ce soit pareil, que ce soit différent. Je pense que si vous avez suivi les formations avec Sophie Lapierre, Sophie nous le disait souvent, être capable de faire la discrimination, c'est important. C'est important d'avoir du matériel aussi qui est actuel. Donc, travailler des choses avec les mots que nos élèves sont habitués de travailler. Ensuite, qu'elle avait aussi, donc maintenant, il peut y en avoir plusieurs. Quel son est-ce que vous entendez? On a fait le pareil, différent. Maintenant, à travers certains mots, est-ce que vous entendez le son? On travaille le son A, A. À ce moment-là, on se fait une feuille, l'élève est capable de le produire, puis on se prend des mots. Donc ici, enfant, pape. L'élève n'a pas besoin de comprendre tous les mots, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il puisse d'abord discriminer le son, entendre le son. Donc oui, c'est intéressant de travailler avec des mots que les élèves connaissent, mais tranquillement, on peut en ajouter d'autres aussi. Parce qu'on ne veut pas tout de suite qu'ils entendent le mot, qu'ils comprennent le mot. On y va d'abord avec le son pour par la suite être capable de mettre le son dans un mot. Donc c'est du matériel que c'était Noémie Pomerleau qui avait travaillé ça, mais avec d'autres enseignants aussi au CSSDM. Et puis je pense que ça a fait ses preuves, tranquillement, les élèves s'habituent, puis c'est une routine qu'on intègre dans les leçons des élèves. Donc ça, c'était une façon. Écoutez, il y a différentes façons de le travailler. C'est certain qu'on a le site phonétique.ca, mais il ne faut pas oublier que ce qui rend un peu difficile l'utilisation de ce site-là pour nos élèves en francisation alpha, c'est que souvent nos élèves ont des problèmes au niveau de la technologie, soit qu'ils ne sont pas outillés. Fonctionner avec un cellulaire, fonctionner avec un ordinateur, ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? Donc, pour tout le monde qui a les connaissances technologiques aussi, nos élèves en francisation alpha sont un petit peu plus démunis du côté technologique. Donc, si on est capable de créer nos propres outils en classe, bien, à ce moment-là, le résultat est le même. OK? Josée, je voulais te permettre. Oui, dis-donc, oui. Non, non, c'est juste, je ne veux pas te couper, mais en lien avec la discrimination auditive, je me souviens que dans la formation de Sophie, puis je sais que Sophie, tu es à l'écoute, donc tu m'arrêtes si je dis une énormité, mais ce que j'avais trouvé vraiment intéressant, c'est qu'avant, pour leur faire comprendre la notion même de discrimination auditive, avant de commencer avec des sons, puis on pouvait commencer avec des bruits, tu sais, pour qu'ils comprennent la notion de pareil, pas pareil, puis Sophie, elle nous avait donné ce truc-là, donc de donner aux élèves, tu sais, de faire entendre deux bruits différents, puis est-ce que tu entends, il y a une différence avant de passer au son? J'ai des enseignants qui l'avaient essayé dans la classe, puis ça avait vraiment amélioré leur compréhension, même de la tâche à effectuer, là. Donc ça peut commencer avec ça au départ. Oui, c'est bien que tu me soulignes, Marie-Catherine, parce que ce n'est pas évident d'être capable de faire comprendre à nos élèves pareil ou différent. Donc oui, c'est un bon truc, ces choses-là. Donc c'est certain que, bon, des outils, il y en a, OK, mais c'est un exemple ici que je voulais partager avec vous, OK. Et aussi, ce que je voulais partager, c'est une méthode qu'on a achetée nous au Centre Eiffelio. Je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, c'est ce qu'on appelle la méthode Inspire. Donc la méthode Inspire, c'est une méthode que j'ai découverte, je ne sais pas, comme je disais plus tout à l'heure, s'il y en a d'autres parmi vous qui l'ont dans ces centres. Mais une méthode qui est faite par Hachette, OK, la collection Hachette, l'édition Hachette. Et c'est une méthode française, une méthode française comme les autres, OK, mais à travers laquelle, on a des vidéos, justement, pour travailler la phonétique. Donc, on travaille les liaisons, on travaille les différents sons, puis on voit l'animateur, OK, qui montre aux élèves comment, OK, discriminer certains sons. OK. Je vais vous montrer une vidéo, OK, ça va vous donner une idée. Il y a deux cahiers, il y a Inspire 1, Inspire 2. Comme vous pouvez le voir dans la table des matières ici, on travaille différentes choses. On va travailler l'intonation, le rythme, l'alphabet, les lettres finales, OK, puis la phonétique sur le groupe rythmique, différents sons, OK, qui sont mis en opposition, puis l'animateur est capable de faire la différence, comment on va le prononcer, sans nécessairement tout le temps montrer les vidéos. Ça peut nous donner des idées aussi comment les travailler, comment les présenter. Donc, juste pour vous montrer un petit peu ici, je vais choisir le son I et E. Le son I est tendu, aigu, souriant. La bouche est fermée. Midi, je m'habille, il habite à Paris. Le son I est relâché, aigu, souriant. La bouche est ouverte. Le déjeuner, je me lève chez moi. Écoutez et répétez. Attention à votre bouche. Fermée, ouvert. Gardez bien les lèvres souriants. I et E é – I é – Écoutez encore. Dîner Le petit déjeuner S'habiller Voilà. Au revoir. À lundi, mardi ou mercredi. Et voilà. Donc, c'est des petites capsules qui durent entre une minute et une minute quarante-cinq. OK? Puis, bien, qui font, qui peuvent peut-être venir agrémenter une fin de cours ou quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Marie-Catherine, je te laisse la parole. Oui, merci, Josée. La deuxième présentatrice, c'est une enseignante qui travaille ici au Centre Louis-Joliette. Chantal, c'est une enseignante, ça fait longtemps qu'elle est à Louis-Joliette, qui a toujours eu un grand intérêt pour la phonétique. Puis, on trouvait qu'au Centre, en fait, on voulait vraiment mettre la phonétique au cœur de l'enseignement, qu'on trouvait vraiment important. Mais on trouvait que nos enseignants n'étaient pas assez outillés pour ça. Donc, on a libéré Chantal de ses tâches éducatives depuis le début de l'année. Et, en fait, son rôle est à plusieurs niveaux. Elle va créer du matériel phonétique, mais surtout, elle va accompagner les enseignants. Elle se déplace dans les classes pour animer les ateliers phonétiques. Puis ensuite, elle outille les enseignants à continuer. Elle les rencontre en dehors de la classe, mais aussi, elle va répondre à leurs besoins. Elle va leur montrer comment répondre à des besoins spécifiques des élèves. Donc, elle est vraiment là, la première session, ça a été un gros, gros succès. Elle est passée dans toutes les classes de francisation. Puis là, elle va continuer à la deuxième session. Donc, elle va vous présenter un peu où elle est rendue dans son travail. Donc, Chantal. Alors, bonjour. Je veux juste, en fait, revenir un peu sur ce que Mme Bélibaud aussi a dit, là, que c'est vrai que la phonétique, c'est pas différent, que ce soit en alphan, en scolarisé. Tu sais, c'est juste qu'en effet, c'est plus lent, c'est plus simple. On va utiliser des mots qu'ils connaissent. Puis, en fait, c'est ça souvent aussi une tâche à la fois. Mais moi, j'ai vraiment été, j'ai été surprise, en fait, combien ça a vraiment bien fonctionné dans toutes les classes, excepté AlphaZéro, qui serait vraiment à adapter, là. Donc, vraiment de prendre plutôt des sons isolément au lieu de les prendre, de faire ça un gros bloc. Parce qu'en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment comme l'introduction à la phonétique. Donc, tu sais, je suis allée vraiment dans les classes pour que les étudiants, les étudiantes aient conscience de tous les sons qui existent en français, finalement. Tu sais, c'est vraiment, c'est ça, le point de départ, tu sais, l'introduction. Tu sais, OK, voici tous les sons qui existent. Puis, par la suite, travailler sur ceux qui ont, avec lesquels ils ont plus de difficultés, là, finalement. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment seulement vous présenter l'introduction. Puis, comme j'ai dit, AlphaZéro, ça serait vraiment à adapter, là, les prendre plus isolément. Puis, c'est ça, c'est une super belle participation, là, des étudiants, étudiantes. J'ai vu qu'il y avait des belles prises de conscience. Ça fait que c'était beau à voir. Donc, comme vous pouvez voir, là, présentement, là, c'est le tableau des voyelles vraiment simplifié. Donc, c'était de prendre du vocabulaire, donc, c'est ça, du vocabulaire simple que tout le monde pouvait comprendre, ou même ceux qui ne lisent pas, en fait, c'est que pour les professeurs aussi, c'est référé plus rapidement quand on n'enseigne pas la phonétistique, souvent. On oublie un peu le travail vocalique ou, tu sais, toutes ces terminaisons, terminologies, je voulais dire, qu'on n'utilise pas souvent. Donc, l'idée, c'était vraiment de simplifier le vocabulaire pour que ça soit accessible à tous. Donc, tout ça pour dire que, oui, le tableau est simplifié. Donc, pour, là, je ne sais pas si Sophie Lapierre, vous allez, j'ai vu que vous étiez là. Donc, phonéticienne, qui, tu sais, qui voit un tableau comme ça, peut-être que, tu sais, c'est ça, c'est plus, donc, l'API qui n'est plus là, tu sais, c'est vraiment, on a l'alphabet, donc, pour ne pas rajouter une couche, finalement, d'apprentissage de l'alphabet phonétique. Donc, c'est pour ça que c'est l'alphabet qu'on voit ici dans le tableau. Donc, comment je faisais, c'est comment ça fonctionnait quand je venais présenter les voyelles. En fait, là, je faisais vraiment la différence entre l'écrit et l'oral. Donc, je leur posais la question, combien il y a de lettres dans l'alphabet? Il y en a 26, mais il y a 36 sons à l'oral. Donc, c'était vraiment de tout de suite au départ de faire la distinction. Je ne suis pas ici pour vous parler de l'écrit, je vous parle vraiment de l'oral. Et puis là, c'est ça, là, je leur présentais les voyelles. Encore une fois, je leur demandais combien il y a de voyelles dans l'alphabet écrit. Ils me répondaient six, OK, mais il y en a 16. Il y a 16 sons voyelles différents. Puis là, c'est ça, là, je faisais un petit parallèle avec leur langue maternelle. Donc, ce n'est pas le même nombre de voyelles, ce n'est pas les mêmes voyelles. Malheureusement, j'ai trouvé un site pour les niveaux scolarisés. Ça va bien de faire la distinction. C'est comme l'arabe. Bien, l'arabe, ça dépend, il y en a dans les alphas parfois. Mais tu sais, qu'il y en a seulement trois, trois voyelles, l'espagnol, qu'il y en a cinq. Mais malheureusement, dans nos groupes d'alpha, je ne pouvais pas faire, souvent, les langues maternelles de notre clientèle alpha n'étaient pas là. Je ne pouvais pas faire le parallèle. Mais quand le parallèle était possible, c'était le fun comme prise de conscience aussi, qu'ils voyaient, OK, je n'ai pas les mêmes voyelles. Puis, ensuite, je leur présentais chaque voyelle. J'y allais par colonne, donc toujours la langue devant, la langue collée, les lèvres écartées, je leur faisais descendre, la bouche qui rouvre. Donc, je ne vous ferais pas tout le tableau, mais l'idée, c'était vraiment que je passais à travers les 16 voyelles en vraiment expliquant l'articulation, en fait, de chacune des voyelles, en faisant aussi quelques oppositions. Par exemple, le I, U, c'était les lèvres. La seule petite différence, c'était la position des lèvres. Le haut fermé, haut ouvert aussi, je leur faisais des différences. C'est comme mot mort, c'est ça. Je prenais quelques oppositions comme ça pendant ma présentation. Et puis là, je leur distribuais un document papier. Je leur faisais numéroter chaque son, donc de 1 à 16. 1 étant I, 2 E, jusqu'à 16, qui est le 1, donc la nasale. Donc là, ils numérotaient chaque son. Puis, par la suite, ça, c'est vraiment un document qui pouvait utiliser tout le reste de la session. Marie-Catherine, elle a fait aussi des posters. Donc, chaque classe est munie d'un poster comme ça. Donc, on fait référence souvent au tableau pour quotidiennement, finalement. Donc là, un coup que les 16 voyaient sont numérotés, bien là, je faisais de la discrimination auditive. Je commençais par deux sons. Quels sons vous entendez? Est-ce que vous entendez le numéro 6 ou le numéro 11 quand je dis « salut? » Donc, le « u » ou le « ou ». Donc là, j'y allais vraiment avec les numéros. Comme ça, ils n'ont pas besoin de… Tu sais, c'était vraiment la référence, c'était le chiffre, finalement. Donc, je commençais par deux sons. Puis ensuite, je les nommais un à un. Et je leur disais un mot encore une fois. Puis je leur disais « OK, quels sons vous entendez, finalement? » Par exemple, je leur disais « le garçon ». Puis là, il fallait qu'ils me disent que dans « le », ils entendaient le numéro. Je ne me souviens plus lequel c'était. Le « huit », je pense. Ou « les », « les garçons ». Donc, le « a », c'est le numéro 3. Fait que « OK, regardez, il y a une différence singulier, pluriel, le, les ». Donc, c'est ça. Donc, ça, c'était vraiment la partie discrimination. Ensuite, je leur faisais des courtes phrases avec la syllabe. Exemple, « j'ai 20 ans ». Donc, je traçais trois traits au tableau. « J'ai 20 ans ». Et là, je les faisais travailler en équipe. « OK, en équipe ». Et là, je répétais beaucoup, beaucoup la même phrase. « OK, en équipe associée, quels sont, quels numéros vous entendez ? » « J'ai 20 ans ». En fait, la réponse, c'était des numéros. « OK, le « J », c'est le numéro 2. « 20 », c'est le numéro 4. « En », le numéro 16. Puis là, ensuite, je leur faisais prononcer le son. Et là, « OK, regardez bien comment est la bouche, comment sont les lèvres, comment est la langue quand tu prononces les sons. Je ne sais pas si je vais trop rapidement. J'ai l'impression de tout déballer très vite. Je l'avais fait aussi avec Justin Trudeau, Cathy Lab ou un prénom de professeur. Puis là, ce que je trouvais bien avec ces exercices-là, c'est qu'on pouvait le faire à tout moment. J'ai plusieurs professeurs qui leur prenaient, « OK, j'entends qu'il y a un problème dans cette phrase-là. Donc là, identifiez-moi les voyelles que vous entendez. Il y a un problème, là, je dis n'importe quoi, mais « bonjour », « deux syllabes », « quels sons vous entendez dans « bon », dans « jour ». Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser quotidiennement par la suite. Donc ça, c'est pour les voyelles. Ensuite, oui, on peut faire les consonnes. Encore une fois, vraiment simplification du vocabulaire. Donc, il n'y a plus de bilabial ou apico-alvéoleur. Tu sais, c'est vraiment, on essaie d'être très, très, très simple pour que tout le monde puisse s'y référer rapidement. Je parle aussi d'explosion. Donc, pour les occlusives, les bruits continus, pour les constructifs. Donc, ils voient la différence entre les deux types de voyelles. Donc, je leur fais vraiment le « p », « b », tu sais, c'est fini. Puis, tandis que le bruit continue, je vais leur faire le « pfff », « pfff », puis comprendre vraiment la distinction entre les deux. Puis ensuite, encore une fois, je ne vous énumérerai pas toutes les consonnes, mais j'y allais vraiment par lieu d'articulation. Donc, les lèvres, je leur expliquais les deux lèvres, « p », « b », « me », ensuite « lèvres et dents », et là, on y va toujours comme ça. Puis, avec la petite image aussi de la bouche, ça me permet d'identifier le vocabulaire. J'ai oublié de vous le mentionner, mais au début de ma présentation aussi, je parle tout le temps du vocabulaire qu'on va utiliser. Donc, c'est la bouche, les dents, la langue, les lèvres, les cordes vocales pour les consonnes. Puis là, c'est pour les vibrations et non-vibrations. Donc, je fais toujours le mouvement, pas de vibrations, vibrations. Et j'ai trouvé, je pense, un autre professeur, parce que ce qui est intéressant, c'est que quand je présente, il y a toujours une collègue dans la classe. Donc, on améliore vraiment beaucoup le matériel. Et là, pour faire réaliser qu'est-ce que c'est la vibration, avec leur téléphone, ils ont tous des téléphones. Donc, le mode vibration. Et puis là, je leur faisais placer les mains sur leur corde vocale pour leur faire prendre conscience de la vibration ou non. Donc, il fallait que tout le monde fasse l'exercice. Pour chacun aussi, on faisait ça. Donc là, je vais vraiment rapidement, parce que j'essaie de tout dire. Mais c'était un peu... Oui, donc encore une fois, je faisais exercice de discrimination auditive entre deux sons. Quels sons vous entendez? Mais là, je ne les faisais pas numérotés. Par exemple, je faisais entre... Là, je vais numéroter à côté un, deux. Est-ce que tu entends un ou deux dans soi? Donc là, je les prenais plus isolément. Puis, je pense que j'ai ajouté dans mon PowerPoint des exemples de production. J'en ai deux, ce qui est assez... Tu sais, avec nos Népalais, le J ou le... Je commençais par les placer en équipe. Puis là, il fallait qu'ils voient... OK, quelle est la différence entre les deux sons? Et les deux sons. Ça, cette partie-là, en fait... Quand c'était des alphas plus avancés, ils pouvaient le trouver en équipe. Mais sinon, je leur donnais la réponse, là, que c'était la position, dans le fond, que le Z, c'était avec la pointe de la langue. Et le J, il fallait reculer la langue. Et ensuite, il y avait en production, en équipe de deux. Là, on peut changer de diapo. Puis là, il y avait... Il fallait qu'ils pratiquent en équipe. Un zou, une joue. Donc, zou, joue. Puis, la gestuelle. Moi, j'ai vu que la gestuelle fonctionnait vraiment très bien. Le zou qui s'avançait, joue qui se reculait. Moi, je m'appelle Chantal. Puis, j'avais des étudiants, là, qui s'allaient bonjour, Chantal. Puis, ils se reculaient pour bien prononcer. C'était la gestuelle. En tout cas, moi, j'ai vu que c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Donc, là, j'ai assez fait ça rapidement. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je vous ai livré. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que, dans le fond, elle va le présenter dans la classe. Puis, ensuite, l'enseignant continue. Puis, je répète ce que Josée disait, c'est vraiment la routine qui est importante ou d'aller chercher dans toutes les activités le petit moment où tu peux aller chercher ton petit point de phonétique dans tout ce qu'il prononce. Donc, c'est vraiment la répétition qui fonctionne bien avec ces gens-là. Merci, Chantal, d'avoir pris ce temps-là. La deuxième personne que je vais vous présenter s'appelle Zoé Godreau. Zoé, qui a une grande expérience en alpha-francisation, vraiment débutant. Tantôt, Chantal faisait allusion à l'alpha zéro. Au Centre-le-Joliette, on a vraiment une alpha zéro qui est un niveau vraiment très, 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 très débutant. Des gens qui, des fois, ne savent pas quand ils arrivent, de quel côté. Prendre la feuille, le crayon. C'est souvent une clientèle plus âgée. Donc, c'est vraiment un grand défi avec ces gens-là. Donc, Zoé a travaillé longtemps avec cette clientèle. Je te laisse la parole. Donc, comme disait Marie-Catherine, en tout cas, je trouve que je me spécialise vraiment en alpha zéro. C'est mes chouchous, comme je les appelle. Puis, cette session-ci, je suis revenue à l'enseignement. Puis, j'ai décidé de prendre alpha zéro, communication, parce que je voulais me vraiment donner le défi de faire de la phonétique, de faire que de la communication, puis sans trop toucher à l'écrit. Ça fait que je suis vraiment partie dans une démarche de comment je peux maximiser ma phonétique avec les alpha zéros. Puis, je vous dirais que j'ai divisé mon cours en trois temps. On avait toujours le début. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de la routine. Le fait d'avoir divisé en trois temps, on faisait toujours la même affaire chaque cours. Donc, les attentes étaient là. Les élèves s'attendaient à faire ces exercices-là, mais de différentes façons. Donc, au début, on commençait tout le temps avec une gymnastique articulatoire que je disais. C'est le moment où je leur permettais de faire l'épellation de leur prénom. Il y en a pour qui c'était de la mémorisation. D'autres, c'est seulement la lecture. Mais je voulais vraiment qu'ils prononcent bien toutes les lettres de leur prénom et de leur nom de famille. Ça donnait vraiment des beaux résultats à la fin de la session parce que de faire à chaque cours, deux fois par semaine, il y en a qui ont pris de la rapidité. Il y en a d'autres qui ont appris à mieux prononcer. Ça fait que c'était vraiment ciblé selon l'élève. Je pouvais faire de la différenciation parce que c'est pas tout le monde qui a la même difficulté de prononciation pour les sons. Ça fait qu'on débutait avec ça. Puis quand il y avait des retardataires, ça allait bien aussi parce que, justement, le petit dernier arrivé, il pouvait faire son prénom à la fin de tout le monde. Ça ne bloquait pas ma gestion de temps de classe. Ensuite, on faisait de la phonétique toujours en lien avec des tâches. J'avais une tâche. par exemple, si je travaillais le féminin puis le masculin avec des objets de la classe qui étaient la thématique, la session passée, bien là, c'est ça. Je faisais vraiment de la phonétique en lien avec la tâche. Ça fait qu'on travaillait le rythme, la fluidité, la prosodie, les unes, les unes, vraiment l'articulation. Donc, on mettait la phonétique vraiment en contexte. Puis, c'est ça. Puis la gestuelle est vraiment importante. Ça fait que là, un peu comme Chantal disait, elle mettait au tableau des barres. Moi, je le faisais aussi. Des fois, c'est moi qui sautais d'une place à l'autre dans la classe. Je me déplaçais. Des fois, j'y allais avec mes mains. Il y avait toutes sortes de manières pour qu'ils comprennent bien le rythme de la phrase, vraiment. Parce que quand je faisais vraiment le rythme des mots, bien là, j'y allais plus avec une technique un peu comme en orthophonie, avec les bras. Tu sais, combien de syllabes? J'ai « bonjour ». Bien là, il y a deux syllabes. Puis là, on les comptait comme ça. Ça fait que ça, c'était mon deuxième temps. Puis en troisième temps, je travaillais la phonétique vraiment plus ciblée avec des consommes que j'avais à discriminer. La première semaine, je vous dirais, dans mon plan de cours de la session, la première semaine, je travaillais beaucoup les voyelles, mais tu sais, les voyelles comme A, E, I, O, U. Pas les lettres jumelées, rien. Vraiment, les voyelles simples. Parce que je me disais qu'au cours de la session, quand j'allais travailler les consommes que j'allais discriminer, j'allais quand même les revoir. Ça fait que c'était une manière de répéter. Alors, je travaillais en phonétique, en paire de lettres. Puis là, c'est peut-être là que je pourrais vous montrer mon image. Voilà. Donc, je travaillais en paire de lettres. C'était une affiche que j'avais dans ma classe. Puis il n'y a pas d'ordre particulier. Vraiment, j'y allais avec la difficulté. Tu sais, vous voyez le M, puis le M, là, tu sais, je l'ai fait pareil. Mais à la fin, parce que c'est sûr que c'était pas des sons qui étaient bien, bien difficiles pour nos élèves. Donc, dans l'ordre, en fait, rapidement, tu sais, j'ai commencé par le CH, JE. Après ça, le FE, V. Puis là, je me promène. Chaque fois qu'on faisait une paire de sons, je coloriais la case. Comme ça aussi, à l'évaluation, à la fin, je réutilisais la même feuille. Puis quand on faisait l'évaluation, bien, lorsqu'il réussissait la discrimination, puis le son à produire, bien, là, je pouvais colorier d'une couleur verte si c'était réussi, ou d'une couleur jaune si c'était à améliorer. D'accord. Ça, c'est du matériel qui... Bon, si je veux déplaquer, arrêtez de partage ici. Parfait. Ça, c'est le matériel. Ça fait qu'il y avait accès à ça tous les jours. Ça fait que, tu sais, il savait pas trop quelles lettres qui s'en venaient, mais en même temps, il savait qu'il était à tous à être abordés pendant la session. Puis, bien, pour les activités, bien, c'est ça, ça change. J'utilisais rien d'écrit. C'était que des images, que de la gestuelle. Donc, je pouvais aller au temps de PowerPoint, d'images photocopiées que je leur remettais qui venaient classifiées sur le tableau, le son qu'ils entendaient. Je travaillais aussi la syllabation. Est-ce que c'était la première syllabe, deuxième syllabe? Je travaillais aussi si c'était en début de mot ou en fin de mot, parce que je me rends compte aussi que la détente des consonants finales, c'est vraiment, on dirait qu'ils mangent leurs mots quand ils parlent. Donc, j'avais toujours une activité. Oui, on travaillait le son en début de mot, mais convaincant, il y avait toujours une activité avec la fin de mot pour être capable de bien prononcer, par exemple, des mots comme crabe. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais mis des mots ici. Ah oui, crabe, guêpe, soupe, microbe. Puis là, on exagère. On travaille vraiment l'exagération. C'est là qu'on avait vraiment un plaisir. Puis on riait beaucoup parce qu'on exagère, on fait des gestes. Puis voilà. Puis c'est ça. Mais c'est comme, j'avais tellement de choses à dire, mais je dois quitter. Mais oui, c'est ça. J'aurais aimé vous montrer toutes sortes d'activités. Je vais quand même les remettre à Rima. Franchement, vous pourrez aller consulter. Puis si vous avez des questions, ça va me faire plaisir que vous nous contactez personnellement. Je suis bien ouverte. Mais ça a fonctionné. Franchement, j'ai adoré. Je n'ai jamais fait autant de communication phonétique. Puis même que les élèves, à la fin, on dit toujours qu'ils savent à quoi s'attendre. C'est quoi les attentes de fin de cours? Même si c'est alpha zéro, mais moi, j'essayais de leur expliquer que c'est nécessaire pour la compréhension du message de bien articuler, d'avoir un bon rythme et tout ça. Ça vient de faire. Voilà. Merci, Zoé. Puis oui, on te réinvitera peut-être un petit 10 minutes pour terminer ça la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci, Zoé. Donc, voilà pour nous, Remar, si on veut enchaîner avec la petite minute techno. Enchaîner avec la petite minute techno de Patrick. Oui. Écoutez, ce que je viens de vous, ce que je vais vous montrer, j'ai découvert ça la semaine dernière. C'est une nouveauté pour moi et je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que je ne suis pas loin d'être un spécialiste de la francisation comme vous, mais je pense que c'est un outil qui pourrait vous être utile. Fait que je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Vidéo Ask. Bon. Vidéo Ask. Donc, ça me permet de prendre une petite vidéo et de mettre des questions à côté. Donc, si je la parle, et j'ai fait ça vraiment rapidement. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7, 19. Bon. Le message est particulier, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a moyen de rajouter ici des boutons. Et avec les boutons, donc on envoie ça à notre élève et mettons que ce que j'ai dit, c'est une question. Et après ça, on peut venir choisir la réponse. Et selon la réponse, il va nous amener à un endroit différent qui ferait en sorte que... Donc, si je veux répondre à la question aussi, je pourrais venir ajouter du texte. Et ça va être envoyé après ça à l'enseignant. Et si je reprends, si je reviens en arrière et que je reprends l'exemple, là, j'avais fait oui, mais si je fais non, je peux aller complètement ailleurs. Et là, 2, 2, 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, on peut amener ici ou un complément d'information. Et encore une fois, notre élève pourrait répondre soit par la vidéo. Donc, en cliquant sur vidéo, là, je ne le ferai pas parce que ça risque de ne pas fonctionner compte tenu que je suis déjà en vidéo. Mais on peut faire une vidéo audio ou seulement envoyer du texte. Ça fait que ça peut être intéressant. La période, la période, le compte gratuit donne la possibilité, là, seulement d'avoir trois éléments comme ça. Donc, dans le fait, une question et deux choix de réponse, parce que c'est ce que j'ai choisi ici. Il y a moyen de venir choisir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut seulement de la voix? Est-ce qu'on veut ajouter des choix multiples ou un bouton? Alors, c'est un bouton qu'on peut programmer puis amener ailleurs. Mais c'est vraiment quand même assez facile. Si je veux ajouter un choix puis que le choix, je l'appelle Nui, bien, je vais pouvoir venir l'ajouter ici comme ça puis je pourrais continuer ma formation. Vous voyez ici, la manière qu'on le voit ici, on le voit en mode linéaire puis on peut le mettre aussi en mode, si je commence ici, selon la réponse, je m'en viens là ou je m'en viens là et on peut s'en aller après ça à la fin. Évidemment, c'est beaucoup en anglais, mais il y a moyen de dire que notre texte est en français et dans notre texte, il y a moyen aussi de le faire souligner, de le mettre en... avec les sous-titres. Donc, il y a moyen de sous-titrer. On peut aussi écrire une question en haut puis là, vous voyez, en jumelant tout ça, ça peut être intéressant et en bout de ligne, ce qu'on a, c'est qu'on va avoir ici le lien et on envoie le lien à nos élèves et puis c'est avec ça que nos élèves vont être en mesure de répondre. Donc, voilà, c'est court, mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel à faire avec ça. Donc, merci Richard de l'avoir mis dans le clavardage. Ça s'appelle VidéoASC et c'est une trouvaille de ma collègue qui travaille avec les communautés autochtones. J'ai découvert ça la semaine dernière puis je trouve ça vraiment intéressant. Ça fait que j'imagine que vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Ça fait que s'il y a des questions, vous pouvez toujours me les poser. Je dois avouer que je... Oui, madame Dumas. Oui, bonjour. Vous pouvez dire Julie. Bonjour. Julie. Ma question, c'est... Elle va être mal formulée, mais je me lance. Croyez-vous que c'est possible d'intégrer un form, un Google formulaire là-dedans? Pensez-vous? Je ne pense pas. Richard, il dit oui. Avec ton bouton, tu ne peux pas dire que le bouton correspond à un formulaire? Oui. Ça peut être une question. Oui, parce que pas dans la version gratuite, ça prend une version payante pour pouvoir l'utiliser. Mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que je ne sais pas si vous utilisez c'est Stream dans Office 365 qui le fait parfaitement, ça. J'ai-tu le temps? Voulez-vous que je fasse une petite... Parce que... Oui. OK. Attendez, je vais revenir ici, je vais partager mon écran. OK. Streams ne fonctionne que sur Internet. OK? Donc, si vous allez sur votre Office 365, Streams, c'est le petit bouton qu'il y a ici en bas. Streams, en fait, c'est un peu un YouTube, mais qui est réservé, qui est uniquement disponible sur votre... dans votre centre de service scolaire. Il y a juste vous et vos élèves, dans le fond, comme moi, mon compte, ce compte-là, c'est un compte du CSS PI. Donc, il y a juste les gens de la pointe de l'île qui peuvent voir ma vidéo. Mais si je fais ça rapidement, j'en avais déjà fait un, d'ailleurs. On va essayer ça. J'avais pris une vidéo comme ça, mais ce qui est possible de faire dans Streams, c'est d'importer une vidéo et à un moment particulier, j'espère que ça va fonctionner, mais sinon, ce qu'il va faire, voilà, c'est que rendu à cet endroit-là de ma vidéo. Il va démarrer le form que je lui ai donné et là, ici, j'ai mes questions. Quelle est votre opinion? Il faut toujours lever sa fenêtre, il ne faut jamais lever sa fenêtre, 2 plus 2 égale 9. Maintenant, on va y aller avec celle-là et puis, ça ici, c'est ma réponse. Je l'envoie et la vidéo va poursuivre. je peux avoir plusieurs types de, plusieurs forms différents qui peuvent avoir plusieurs questions. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de dire, par exemple, ça, c'est ma vidéo, je suis rendu ici, je veux ajouter un formulaire. C'est préférable que le formulaire existe déjà, c'est moins de troubles. Donc, on aura juste à venir faire un copier-coller de l'adresse de notre formulaire ici et, ben, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, là, il n'y a pas de texte sur ma vidéo, mais une fois que la vidéo est envoyée, il va me donner toute la transcription ici que je vais pouvoir après ça modifier. Fait que, pour faire ce que vous, ce que Julie, Julie, je reprends, Julie, pour faire ce que tu m'as demandé, c'est vraiment là l'outil que je pourrais privilégier. ça répond-tu à ta question? Et si jamais, vous n'en avez d'autres alors qu'on termine bientôt, ben, j'ai du service après-vente qui est quand même très intéressant. Vous avez juste à m'écrire et je vais mettre mon courriel dans le clavardage. Merci, Patrick. Je vais en profiter. Il nous reste encore quelques minutes et je vais laisser la parole à Charles Durocher. Il y a quelques informations en lien avec la pédagophore. Oui, bonjour à tous. Merci à toutes les personnes qui ont présenté. Ce n'était pas prévu. Je vais faire ça très bref. Enfin, je reviens avec l'élément central de la présentation d'aujourd'hui sur la phonétique en francisation alpha. Puis comme on est en communauté de partage, j'ai l'élan de peut-être porter à votre attention certains éléments en lien avec la phonétique sur Pédagophore que vous connaissez peut-être. En fait, il n'y a pas de section phonétique comme telle. C'est des composantes qui sont traitées de différentes manières. Donc, je vais partager mon écran juste pour vous montrer. Ça va peut-être vous donner des pistes à explorer. Évidemment, ça adapte à la francisation alpha. C'est un site qui y est dédié. Donc, très rapidement, sur le site, dans le volet écrit, vous avez peut-être trouvé ça étrange que c'est dans le volet écrit, mais dans le volet écrit, on a une composante qui s'appelle conscience syllabique et phonémique qui est dans le volet écrit parce que la phonétique est aussi l'entrée dans la lecture et l'écriture. et c'est traité sans écrit. Disons, cette composante-là du programme et donc notre matériel. Donc, quand on ouvre le cahier conscience syllabique et phonémique, on a des tâches de discrimination qui sont déjà proposées. Donc, on a un matériel de traitement qui est adapté à la francisation alpha. Comme ça a été dit, on commence par la discrimination puis après ça, on va au repérage d'un son qui est déjà un petit peu plus complexe dans le traitement de la phonétique en compréhension. Donc, je l'entends, je ne l'entends pas. Puis, il y a une certaine progression puis après ça, on l'entend en début de mot, en fin de mot. Donc, il y a une certaine progression. C'est intéressant de le travailler comme ça du moins pour la conscience. De l'autre côté, du volet oral, je peux porter à votre attention quelque chose aussi. Je reviens à la page d'accueil. Donc, dans le volet oral, on y arrive. Ça, c'est la page d'accueil. Voilà. Donc, en fait, vous savez que c'est des tâches communicatives, donc ce n'est pas un volet phonétique à part entière. La phonétique est intégrée aux tâches communicatives. Puis, on peut travailler la phonétique de différentes manières. Vous savez qu'il y a des audios. Il y a des indicateurs à caractère prosodique ici, qui sont aussi, la prosodie fait partie de la phonétique. Donc, ce n'est pas juste les phonèmes qui sont à discriminer, à reconnaître et à produire. C'est aussi tout le volet prosodique de la phonétique qui pourrait travailler sans nécessairement projeter l'écrit, juste en travaillant l'écoute, des phrases notamment interrogatives ou des phrases affirmatives. Donc, la prosodie à travers tout ça, on peut la travailler de cette manière-là. Et si je descends encore plus loin, vous savez qu'on a arrimé des ressources qu'on connaissait qui étaient pertinentes, disponibles publiquement et gratuites. Donc, ici, c'est phonétique, mais on a d'autres, on a d'autres matériels arrimés aussi en ce qui concerne la phonétique. Mais, on parlait des compétences technologiques des élèves, mais c'est facile, c'est peut-être plus facile de leur donner un hyperlien direct vers une activité de discrimination sur phonétique ou de l'utiliser en classe, de faire une activité en grand groupe. Donc, il n'y a aucune manipulation technologique nécessaire de la part des élèves. Donc, en fait, il y a aussi des ressources ici qui sont en lien avec les énoncés à comprendre et à produire. Ici, il y avait des liaisons, donc on retrouve ici la discrimination qui nous est utile à cette fin-là. Donc, je pense que mes deux minutes sont écoulées, mais je voulais juste porter à votre attention certains éléments qu'on retrouve sur Pédagofa qui soient adaptés à la FA et qui soient disponibles déjà en ligne. Merci, Rima, d'avoir fait de la place pour ça. Merci, Charles. Merci, je pense que j'ai vu des gens prendre des notes. Ça va être utilisé. Peut-être qu'on n'a pas vu cette facette-là maintenant en sachant qu'il y a déjà des activités proposées. Il y a déjà des choses que les gens vont explorer plus. Écoutez, il est 13h15, donc la prochaine rencontre aura lieu le 15 décembre. C'est l'horaire habituel de midi à une heure. Ce sera une rencontre régulière. Donc, encore une fois, je vous remercie énormément pour votre présence à la rencontre, pour votre partage, pour les présentations. Les documents seront disponibles dans la bibliothèque de la communauté et je vous annonce que je ferai une petite réorganisation. Donc, je vais créer deux dossiers, francisation régulière et francisation alpha et il va y avoir des sous-dossiers dans la bibliothèque parce que sinon, il y a beaucoup de dossiers qui touchent la francisation régulière, beaucoup de francisation alpha. On va essayer de le structurer. On commence à avoir de plus en plus de matériel, donc ça serait bien d'avoir une structure bien claire pour qu'on puisse mieux se retrouver. donc voilà, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup Marie-Catherine, merci beaucoup Josée pour les personnes que vous avez trouvées. Merci à tous qui sont là. Écoutez, il fait soleil, on profite de l'après-midi si on le peut et on se voit le 15 décembre pour la dernière rencontre de l'année 2021. Donc, bon après-midi, au revoir. Sous-titrage ST' 501